Dans le concert des pays de culture, l'on peut dire que le Burkina Faso est l'une des locomotives de la culture en Afrique en général et en Afrique de l'Ouest en particulier. Ce pays qui a vu naître le FESPACO il y a une quarantaine d'années organise aussi d'autres événements de grandes envergures comme le SIAO, la SNC, le CITO, Jazz Awega, le Symposium de Lango, Ouaga Festival, le Festival Bonne Année We City d'Or et bien d'autres. La production artistique et culturelle y est très développée avec des artistes toujours bien inspirés et des opérateurs culturels très actifs. C'est dans cette effervescence culturelle que le projet Burkina Culture a débuté en 2010 avec le soutien du PASC et l'appui de l'Union Européenne. Une première phase a consisté au récensement des acteurs culturels de toutes les 13 régions de Burkina. C'est ainsi que plus de 1233 artistes et professionnels, 34 groupes et compagnies et 228 structures culturelles ont été récensées. Un guide a été élaboré et disséminé sur l'étendue du territoire et une plateforme internet sur burkina-culture.net. Le projet Burkina Culture a débuté en 2010 grâce à la collaboration entre Afriqueculture France, Afriqueculture Burkina et Afriqueur avec le soutien du ministère de la Culture et du Tourisme et de l'Union Européenne à travers le PASC qui a été intéressé par ce projet. qui a pour objectif principal la collecte d'informations et la mise en ligne et la diffusion des informations sur les articles et professionnels de la culture. La première phase du projet a consisté à envoyer des équipes au niveau des 13 régions de Burkina Faso pour prendre des informations via les directions régionales de la culture. Et après cette étape, Afriqueculture France s'occupait aussi de collecter toutes les informations et contacts des artistes burkinabés sur la toile. Et après nous avons procédé à une confrontation des informations pour en sortir le recueil, le guide Burkina Culture Impli. Je m'occupe de la coordination des différentes activités en temps dans le cadre de ce projet Burkina Culture. Et c'est essentiellement du plaidoyer, du lobby, des décideurs, auprès des artistes, auprès des opérateurs culturels, parce que souvent, comme on dit, le cordonnier est toujours mal chaussé. Souvent, on ne se rend pas compte du retard que nous accusons, tout simplement par négligence ou bien parce qu'on est pris tellement par le quotidien qu'on ne voit pas l'importance de la mise en ligne de certaines informations. Donc, nous sensibilisons les uns et les autres à la matière et nous profitons des événements pour pouvoir le faire. Nous l'avons fait, par exemple, pendant le FESPACO, nous l'avons fait pendant la fête de la musique, nous l'avons fait à travers des conférences de presse que nous organisons pour présenter la plateforme et en même temps inviter les uns et les autres à s'inscrire. Et aussi et surtout, nous essayons aussi de promouvoir les différentes activités, vous voyez, parce que souvent, on mobilise les gens lorsqu'ils voient concrètement qu'est-ce qu'ils gagnent en participant ou en adhérant à une idée, à un projet. Et ça fait plaisir lorsque un tiers dit à un organisateur de festival « Ah, j'ai vu ton annonce au Burkina Culture ». Et là, les gens se rendent compte que c'est important et vu que c'est gratuit, parce que c'est ça aussi la particularité de ce projet, c'est gratuit, il suffit juste de la volonté, il suffit juste de venir vers nos équipes et l'information est mise en ligne. Donc, en tout cas, nous sommes très heureux de l'engouement que cela suscite et nous souhaitons pouvoir continuer et faire en sorte que dans les prochaines années, il ne se passe plus une organisation, un festival, un événement sans qu'il ne soit présent sur le planète, sans qu'il soit présent sur Burkina Culture. Le projet Burkina Culture.net consiste à récolter et à mettre en ligne un répertoire culturel afin de créer plus de visibilité et d'accessibilité aux artistes et acteurs culturels de notre pays. Depuis février 2014, il publie chaque semaine une « new letter » résumant les principales activités culturelles de la semaine. Il suffit juste de se rendre sur le portail Burkina Culture.net, de mettre votre adresse mail et d'un mot de passe. Ce n'est pas obligé que ce soit le mot de passe que vous utilisez pour cette adresse mail, mais c'est un mot de passe qui va vous permettre d'avoir accès permanemment à la plateforme. Vous créez maintenant un compte et vous êtes maintenant autorisé à publier toutes sortes d'informations, que ce soit des événements, des actualités, une fiche de personnes, de groupes, de structures, de lieux culturels, des films, des DVD, des livres, des disques. Pour ajouter un événement, vous cliquez sur « ajouter un événement ». Ils vont vous demander de renseigner la fiche avec un certain nombre d'informations sur l'événement. Généralement, c'est le titre de l'événement, le lieu, la date, l'heure et, si possible, une petite description de ce qui va se passer. Voilà. Et on va vous demander de mettre un visuel. Il faut dire que sur le site, les renseignements obligatoires sont marqués d'une astérisque. Donc, le genre, la ville, le pays sont des données obligatoires. Et ensuite, vous mettez une affiche ou un visuel ou une photo, en tout cas en relation avec l'événement. Donc, vous pouvez renseigner aussi avec le nom de la personne qui organise l'événement, ses contacts, son e-mail. Si l'événement est un site, une page Facebook, une page MySpace ou Twitter. Voilà. Et une fois ces quatre étapes passées, vous pouvez voir votre fichier et puis la finaliser. Et dès que c'est fait, elle apparaît immédiatement sur le portail Bukina Culture. Je l'utilise, mais pas encore assez. Je l'utilise et je sais que tous mes concerts, ils sont publiés. Mais ce n'est pas toujours moi-même qui prends l'initiative de les publier. De temps en temps, je le fais. Si la connexion d'Internet me permet, si j'ai le temps. C'est un site qui rassemble en fait toutes les données sur la culture au Burkina Faso. Ce qui c'est des spectacles, des informations sur des artistes, sur des espaces culturels. Pour toute activité, je crois, est louable. Je m'arrange à publier cette activité sur Bukina Culture. Si je vois que l'information n'est pas encore paru sur ce site. Donc, j'essaie aussi de tourner, de concocter un peu les informations sur des activités, des activités à venir. Pour mettre ça sur le dos. Pour faire boucler le site du Bukina Culture. Bukina Culture est un site qui permet aujourd'hui de promouvoir la culture au Burkina Faso. Il permet à nos artistes d'être mieux vus sur le plan national et international. À mes événements, j'essaie de publier sur Bukina Culture. Et je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui partagent. Donc, ça veut dire que c'est suivi par plusieurs personnes. Je profite de l'occasion pour dire bravo et dire merci à l'équipe de Bukina Culture pour tout ce qu'il fait pour la culture du Burkina. Coordonner ce type de projet n'est pas sans difficulté. Il faut dire même déjà qu'au départ de Bukina Culture, la collecte des informations, ça n'a pas été évident. Et nos équipes sur le terrain ont eu d'énormes problèmes quant à la collecte des données. Parce qu'au niveau du milieu artistique, les gens ont plusieurs casquettes. Ils sont metteurs en scène, ils sont danseurs, comédiens de cinéma, réalisateurs, ainsi de suite. Alors que l'affiche que nous proposait Africulture faisait le distinguo entre ces différents métiers. Et on se retrouvait avec les mêmes personnes, les mêmes données qui se multipliaient 5 fois, 10 fois. Donc, on risquait de se retrouver avec un recueil d'adresse de 20 000 personnes. Alors qu'en vérité, on n'en a que 5 000. Les difficultés que nous rencontrons sont fortement liées à la fracture numérique. Vous savez, Internet c'est très difficile. La fibre optique, ce n'est pas une évidence. Et on parle de 3G, mais en réalité on n'est pas loin du 2G. Et c'est vraiment laborieux. Pour nous-mêmes déjà, et je félicite d'ailleurs l'équipe de mise en ligne des informations, et c'est souvent très laborieux de mettre en ligne des informations. Et on a aussi l'analphabétisme entre guillemets, j'exagère, mais c'est une triste réalité, des utilisateurs. Parce que beaucoup n'ont même pas encore fini la prise en main du mailing ou du réseau social. Et après, quand on leur parle d'une plateforme comme Burkina Culture, c'est comme si c'était une nébuleuse. Et souvent les gens ne prennent pas le minimum de temps pour suivre les différentes étapes. Vous voyez, dans le cadre de ce projet, on se retrouve à souvent pour chasser des gens, pour mettre leurs informations en ligne. Pourtant c'est eux après qui sont contents. Mais vu que ce n'est pas dans les mœurs, vu que ce n'est pas dans nos habitudes, les gens ne voyaient pas de prime abord l'importance. Et peut-être aussi que c'est l'aspect gratuité ou l'aspect difficulté de mise en ligne, fractures numériques qui en est la base, j'en sais rien. Mais en tout cas, on a souvent des nombres de difficultés. Les gens n'ont pas le réflexe d'aller mettre les informations eux-mêmes. Et lorsqu'on se rend compte qu'ils ne l'ont pas fait et qu'on le fait de nous-mêmes, on est souvent obligé de les relancer plus d'une, deux, trois fois pour avoir les visuels, pour avoir des textes synthétiques sur, par exemple, les artistes qui vont participer au festival, sur les différentes articulations de la cérémonie, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc souvent, j'avoue que ce n'est pas évident. Mais vu que nous sommes là aussi pour ça, nous sommes là pour l'organisation du secteur culturel, nous sommes là pour apporter plus de professionnalisme dans ce secteur, nous faisons de cette lacune notre raison de vivre, notre raison d'avancer. Et je souhaite en tout cas que la collaboration avec Afrique Culture France et les autres partenaires qui soutiennent ce grand projet-là puissent continuer pour qu'au fur et à mesure que nous avançons, nous puissions corriger les lacunes et que nous transformons ces lacunes-là en force pour faire grandir ce grand projet pour qu'enfin l'Afrique culturelle soit présente en termes de contenu sur la toile. Cette plateforme est une bouffée d'oxygène pour les artistes burkinabés qui étaient quasi absents de la toile. C'est un puissant outil de promotion de la culture. À terme, les artistes souhaitent pouvoir poster leurs vidéos et leur musique pour bénéficier au maximum de la visibilité que leur offre déjà le projet Burkina Culture. Sous-titrage Société Radio-Canada